Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes avec Véronique Le Bidot, nous sommes le 12 septembre 2016. Véronique Le Bidot est hypnothérapeute et pleine de ressources en spiritualité. Donc alors Véronique, ma première question c'est qu'est-ce qui te fait vibrer dans ton métier ? Oui, bonjour Séverine, justement ça va. Non, avec la question, il y a eu un éclat ici, sur la droite, je pense que c'est la, bien sûr les rencontres avec les êtres, mais à travers ces rencontres c'est la communication avec tout ce qui est spirituel et la manifestation du merveilleux. L'étonnement, la joie et de voir qu'on est en interaction sans cesse avec le spirituel. C'est toujours une source d'étonnement sans cesse renouvelée et de cadeaux. Merci. Alors j'ai vu sur ton site ressourcement antirespirituel, donc tu faisais de la cartomancie, de... Plutôt du tarot. Du tarot. Plutôt du tarot, oui, oui, la cartomancie c'est plus l'ancien jeu des 32, comme le jeu de poker, avec les piques, les trèfles, les... Voilà, tandis que c'est le tarot divinatoire et psychologique. Donc ça c'est un enseignement qui est vécu comme un travail sur soi, comme une initiation spirituelle. Donc un cheminement à travers 78 larmes, parce que c'est un jeu qui comporte d'abord les 22 majeurs, et ensuite les 56 mineurs, donc les 16 personnages et les 40 nombres. Donc on évolue et on commence tout de suite, dès les premiers cours de tarot, à recevoir les messages de ces images archétypes qui ne demandent qu'à nous parler. Donc à nous de décoder, puisque c'est un langage secret, voilà, on parle de l'ésotérisme, dans le sens que c'est à dévoiler, ou dévoilons le voile d'ici, et donc c'est un cheminement. D'accord. C'est un cheminement, comme l'ermite. Ok, merci. En parlant de cheminement, j'ai vu aussi que tu faisais les vies intérieures, donc pour aller cheminer un peu vers ce qu'on a été. Donc là, ça se passe comment ? Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus ? Oui, alors là, c'est bien, vous êtes allongée, donc on va dire que ça commence d'une façon confortable. Et donc j'utilise le pendule pour permettre à la personne de, déjà pour la centrer, ce qui est très important, et ensuite, voilà, ouvrir les chakras, ce qui est fondamental. Et ça lui donne accès, à un moment donné, avec un protocole de chemin, ça lui donne accès à des mémoires qui vont venir vers elle. En fait, tout ce qui est perception visuelle, auditif, sensation et émotion, voilà, on les reçoit. Alors, les images, elles viennent vers vous, et c'est comme si on est vraiment, c'est très important pour nous de s'ouvrir sur ces mémoires cachées, sur ces parties inconscientes. Donc on peut dire que si on en émet la volonté, le désir de prise de conscience et aussi la grâce d'ouverture, et bien tout se fait facilement. C'est comme si vous alliez dans une bibliothèque, vous attendez un message d'un livre, vous prenez un livre, et là vous avez vraiment, tout le monde a déjà vécu ça, la phrase qui vous parle. Mais là, c'est cette synchronicité de rendez-vous pris avec vous-même, et avec les guides, et les aides, qui fait que le voyage est forcément intéressant, parlant, et libérateur aussi. Voilà, qu'est-ce que j'allais vous demander ? Qu'est-ce que ça peut apporter à une personne d'aller voir ses vies intérieures ? Eh bien, de répondre à sa curiosité, qui je suis, c'est jamais malsain de savoir qui je suis, d'où je viens et où vais-je. C'est bien de se centrer sur soi, de connaître ses potentiels, ses différentes facettes. Donc la majeure partie, quand même, c'est pour enlever une blessure, quelque chose qui serait lancinant, chronique, qui revient. Vous avez fait le tour de tout, et puis vous n'arrivez pas du tout à vous en défaire. Donc là, c'est assez rapide, même, avec la... ça s'appelle une régression, donc un voyage en semi-hypnose, ou une expansion de conscience. C'est, voilà, il suffit d'avoir accès à l'événement qui a causé cette douleur, et ensuite on enlève ce qu'il a blessé. C'est une arme, ou une balle, ou une situation morale affligeante. Donc le but, c'est vraiment de nettoyer, et de libérer le karma, pour être... déjà libérant celui-ci, hein. Parce que, voilà, souvent les gens disent, oui, mais j'ai pas besoin de me tourner, j'en ai déjà assez aujourd'hui. C'est pas vrai, parce qu'en fait, c'est vraiment libérer ce karma, cette vie-là. Voilà, et je dirais, dans l'autre sens, préparer la vie future, dans le sens de... Déjà, peut-être préparer un plan d'incarnation plus conscient, avant de sauter sur le bord du nuage, voilà. Déjà, en avance, peut-être cadrer pour la prochaine vie des objectifs. Ça peut, voilà, ça peut être très bien. Des objectifs d'incarnation, c'est... et d'endroit d'incarnation. D'accord. Merci. Sur le ciste, j'ai vu une autre ressource, qui sont les lignes de la main. Oui. Donc, c'est... qu'est-ce que ça... Là, qui commence... Voilà. Comment on... Ça vient du mouchère, et la moussi de la chair, qui est la divination à partir de la chair. Et c'est très intéressant, parce que... Alors là, on enlève aussi des idées reçues sur ça. Les lignes bougent, elles évoluent, suivant votre façon de penser, et même votre façon de vous y intéresser. En fonction des événements de la vie, vous allez voir, si vous prenez un engagement avec quelqu'un au niveau sentimental, tout simplement, vous avez... Donc, c'est sur la main gauche qu'on regarde. Vous avez la ligne de cœur qui rentre entre le majeur et l'index, et qui vous montre une prise d'engagement d'un couple sérieux. Donc, voilà. Donc, il y a... Votre façon de penser aussi est complètement inscrite par la ligne de tête. Si votre ligne de tête plonge, rejoint ici, ça commence ici pour la ligne de tête, et en fait, elle se termine sur le rebord de la paume. Voilà. Si elle est très longue, c'est que vous allez loin, vous cheminez loin en pensée. Et elle peut aussi plonger sur le monde de la lune. Et donc là, vous êtes quelqu'un qui est allé chercher dans l'intuition, le subconscient. Oui, d'accord. Qui est allé chercher des ressources et des... Et si vous avez une fourche, eh bien, vous êtes destiné à être écrivain. Donc, faites-le, écrivez. Si vous avez une fourche au bout de la ligne de tête, etc. La ligne de destinée aussi est importante et... D'accord. Oui, deux heures avant la mort, les lignes sont parties. D'accord. Oui, c'est assez étonnant. Oui. Donc, je vous donne notre signature astrale. Oui. Donc, est-ce qu'il y a d'autres activités que vous voulez développer ? Oui, je peux... Voilà. Ce qui m'affectionne beaucoup, c'est de présenter le merveilleux aux personnes. Donc, de leur donner leurs atouts parce qu'on a l'impression qu'il n'y a que des madame Irma qui savoir, pour déjà vous apprendre à voir ou à interpréter des messages avec les tarots, mais également des séminaires que j'anime à la source du bonheur à Montpellier, où on va travailler sur son clair ressenti, sa clairvoyance, sa clairaudience. On va pouvoir écrire avec l'écriture intuitive et voilà, vraiment ouvrir plein de possibles dans ce domaine-là pour rejoindre une partie spirituelle qui est importante, travailler sur ce qu'appellait Jung, le lumineux, et le faire en tant qu'expérience. S'il y avait un mot que j'aime beaucoup, c'est l'expérience. Donc, dans tout, que ce soit en anesthésie, en tarot, on rentre vraiment dans l'expérience du spirituel, dans son accueil, dans la vision, si vous pouvez. Mais ça vient, voilà. Il faut de la patience pour arriver à voir, peut-être. Il y a le clair ressenti, la clairaudience étant peut-être plus accessible que la vision. Mais tout est en fonction de chacun. D'accord. Merci beaucoup. Je vous remercie. Merci, c'est vrai. Merci pour ce joli moment. À bientôt. À bientôt. Merci. Merci. Merci.